Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Le Nouveau Chemin, on est ensemble jusqu'à 11h. Cette émission explore quotidiennement les mystères de la sexualité des idées grâce à Geneviève Méric, Pauline d'Harvey, Géraldine Mosna-Savoie, Marianne Chassor et Tristan Grenatia. Elle vous révèle son encyclopédie érotique musicale grâce à Nicolas Berger cette semaine à la réalisation, avec aujourd'hui à la prise de son et des ondes sensuelles, Élise Le. À 10h50, comme tous les jours, ce sera le journal de la philosophie présenté par François Nudelman. L'invité de François sera Frédéric Worms, qui viendra vous parler de son dernier livre, « Guérir », paru aux éditions Flammarion. Après le commentaire de la phrase énigmatique de Lacan, il n'y a pas de rapport sexuel, lundi, et la réflexion autour de la représentation de la sexualité au cinéma hier mardi. Et avant l'histoire de la sexualité, selon Michel Foucault, demain jeudi, c'est aujourd'hui de l'écrivain érotique Pierre-Louis qu'il va être question, dans le cadre de cette semaine que les nouveaux chemins passent à observer à la loupe la sexualité sous tous ses rapports. « Je veux démoraliser la vie privée de mes contemporains », écrit Pierre-Louis en parlant de ses camarades du début du XXe siècle. Plus qu'un geste provocateur, la phrase annonce un programme minutieux, érotique et névrotique, qui consiste à pousser la curiosité sexuelle du côté de l'archivage et de l'encyclopédie. Du manuel de civilité pour les petites filles à l'usage des maisons d'éducation, où il est question de foutre, de con et de cul à chaque page, jusqu'au catalogue chronologique et descriptif des femmes avec qui j'ai couché, femmes avec un F majuscule s'il vous plaît, l'auteur décrit, enregistre et surtout invente, imagine, crée et transforme son appétit sexuel en machine littéraire infatigable. Romans, poèmes, dialogues, théâtres, pastiches de sonnets médiévaux et parodies de textes grivois, l'écriture devient relais et aliments, combustible, qui vient faire exploser la charge créatrice contenue par les mots, qui décrivent le réel autant qu'ils le créent. Mais que reste-t-il de la sexualité quand elle est explorée avec autant de précisions exhaustives ? Pierre-Louis parvient-il à percer ce qu'il nomme le mystère de la sexualité ou bien ne fait-il que consigner son impossibilité, en recouvrant ses pages de mots érotiques qu'il range soigneusement dans son tiroir sans les publier. Sensualité, obscenité, excitation, dégoût, mais aussi rire, tradition littéraire et photographie, bienvenue dans l'œuvre érotique de Pierre-Louis. Comment concevez-vous l'érotisme ? Eh bien, c'est, comment dire, c'est le culte du plaisir des sens. Pas du tout. Ce n'est pas purement un exercice des sens, c'est au contraire un mouvement de l'âme. Une école, un art, qui aide à humaniser des actes sexuels. C'est renoncer au subterfuge, au profit de la lucidité. Eh bien, si c'est ça, ce n'est pas très tentant. Si tu le veux, Demetrios, je teindrai mes cheveux en brun. Tu les natteras par derrière et ils battront contre mon dos quand je marcherai. La natte sera si longue qu'elle descendra plus bas que mes fesses. Tu entreras le bout dans mon anus et j'aurai l'air d'avoir produit un grand excrément de couleur brune qui remonterait le long de mon échine et s'épanouirait autour de ma tête. Ou encore j'aurai l'air de m'être courbé sous le derrière gonflé d'une autre femme et d'avoir reçu sur ma tête l'avalanche écroulée de ses intestins, si molle et si liquide encore qu'elle aurait dégouliné entre mes épaules jusqu'à glisser bourbeusement dans la fente profonde de mes fesses. Et tu m'aimeras, Demetrios, ainsi couverte de fiantes chevelues. Mais si tu m'aimes comme je suis, je garderai mes cheveux blonds, clairs et lumineux comme une averse illuminée de soleil. Tu les reverras comme autrefois, éparpillés à travers mes épaules, innombrables et légers, tu les prendras. Ah, mes cheveux sont blonds comme la poussière sur les routes, comme les feuilles des boulots à l'automne, comme la robe des chevaux d'Hispanie qui viennent avec les caravanes. Mes cheveux sont blonds comme le désert, comme le Nil, éternellement lent. Ils sont tellement de la couleur de ma peau qu'à distance, on ne les voit pas bien et j'ai l'air d'être sous mon voile, un peu de brouillard rose et blond. Je laisserai mes cheveux comme ils sont, n'est-ce pas, Demetrios ? Je laisserai mon corps comme il est, comme il était, aimé. Bonjour Jean-Paul Goujon. Bonjour. Bienvenue, en un sens, puisque vous êtes à Séville. Vous allez participer à cette émission depuis les studios de la radio locale de Séville. Donc vous êtes en duplex, mais c'était quand même avec vous que nous allons parler au cours des 50 prochaines minutes de Pierre-Louis, l'écrivain Pierre-Louis, dont on vient d'entendre un extrait interprété par le comédien Jean-Louis Jacobin. Alors, on a quand même commencé avec le côté le plus léger, disons, le moins choquant, le moins obscène de la littérature érotique de Pierre-Louis. C'est un extrait de la version libre d'Aphrodite qu'on trouve dans l'œuvre érotique de Pierre-Louis, ce que vous avez publié d'ailleurs. C'était une édition établie par vous-même, qu'on trouve aux éditions Robert Laffont en bouquin. Et dans ce texte, on y entend Crisys, donc une courtisane égyptienne qui écrit à son ancien amant Demetrios, le seul qu'elle a aimé, pour lui rappeler leurs ébats, le plaisir qu'elle y prenait. Et on y entend l'importance de la chevelure, que dans cet extrait, elle accepte de souiller si jamais il ne l'aimait pas. Elle parle de cette fionte chevelue, on est déjà là, on commence à rentrer dans le registre scatologique qui traverse toute l'œuvre de Pierre-Louis, l'œuvre érotique. Et pourtant, on a cette dissociation entre d'un côté l'aspect purement sexuel et de l'autre l'amour, et comme si l'amour était du côté de la pureté, alors que l'érotisme était du côté peut-être d'une forme de saleté ou de souillure. Jean-Paul Goujon. Oui, mais enfin, il y a toujours les deux chez Pierre-Louis. C'est-à-dire qu'il y a une fascination pour la scatologie qui mêle justement à des évocations amoureuses très lyriques. Et le passage que vous avez fait lire fait bien ressentir, je crois, toute la qualité de son écriture. La qualité de son écriture qui en est faite, puisqu'il faut le dire d'emblée, l'œuvre érotique de Pierre-Louis fait partie d'une œuvre qui est beaucoup plus large et qui ne se réduit pas à cette dimension-là. Ah oui, bien sûr. Mais Louis, c'est un auteur très célèbre d'Aphrodite, des chansons de Bilitis, mais de La femme et le pantin aussi. Mais dans ses romans ou dans son œuvre qu'on pourrait appeler officielle, il n'a jamais fait mystère du grand intérêt qu'il portait à tout ce qui concerne les femmes et l'amour. Donc l'œuvre officielle, si vous voulez, est déjà non pas érotique ou pornographique, mais quand même assez libertine. Et son œuvre érotique représente, je pense, la culmination et aussi la suite logique de son œuvre officielle, entre guillemets. Et pourtant, il ne l'a pas publié, son vivant. Je le disais en début d'émission, il écrit beaucoup ces textes érotiques qu'il range dans son tiroir, qu'il ne publie pas. Oui, mais c'était absolument impossible à l'époque. Surtout avant 1914, on ne pouvait pas publier ouvertement. Enfin bon, aujourd'hui, nous sommes accoutumés à d'autres choses, mais c'était même pour un auteur aussi célèbre que lui, c'était absolument impossible. Il aurait fallu faire des éditions clandestines et ça, il ne voulait pas. Et puis, il y avait autre chose aussi, et qui est valable aussi pour son œuvre officielle, c'est que ça ne l'intéressait pas de publier. Ça ne l'intéressait pas. Il préférait écrire, continuer à écrire. Mais alors, justement, ça c'est intéressant, ce rapport à l'écriture érotique de Pierre-Louis, puisque son rapport à l'érotisme, à la sexualité, n'est pas seulement fantasmé, n'est pas seulement le fruit d'une création littéraire, puisque lui-même a une activité sexuelle frénétique, disons, selon les témoignages et selon ce que lui-même en dit. Je parlais de cette espèce de chronique qu'il a tenue des femmes avec lesquelles il a couché. Et c'est bien que chez lui, on ne sait jamais si l'écriture est une espèce d'enregistrement du réel ou au contraire, la création d'une nouvelle modalité de la sexualité qu'il ne parviendrait pas à atteindre. C'est peut-être à la fois les deux, parce qu'il y a une phrase de Louis qui me semble fondamentale pour le comprendre. Il a dit, je ne suis pas un romancier qui décrit, mais un poète qui imagine. Mais bien entendu, il ne faut surtout pas prendre, ça sera un contresens, à mon avis, Louis pour quelqu'un qui est, bon, un écrivain, disons, qui se trouve seul, sans femme, sans partenaire, et qui se met à écrire des érotiques, tranquillement, le soir, la nuit, en disant, je suis cochon, je suis cochon, je suis cochon, etc. Pas du tout. Il avait, comme vous l'avez rappelé, une vie sexuelle extrêmement active. Et il y a même chez lui, effectivement, par l'écriture, la mise en fiche de sa vie sexuelle, des fiches autobiographiques, de sa propre sexualité. Bon, le manuel de Gomorre, le catalogue chronologique des femmes avec qui j'ai couché. Il y a un autre texte qui s'appelle « Enculé », féminin puriel. Mais je crois que c'était, avant tout, il se revendiquait comme un poète. C'est-à-dire que le fait d'écrire, le geste, même matériel de l'écriture, concrétisait pour lui ses visions. Il les concrétise, mais en même temps, il me semble qu'il y a plus qu'une simple entreprise de rendre concrets des visions ou des fantasmes. Il me semble qu'il y a cette volonté de jouer avec des limites qu'il transgresse en permanence. Puisque quand même, au sein de l'œuvre érotique de Pierre-Louis, celle que vous avez publiée, dans l'édition de bouquin, ça fait presque 900 pages ou 1000 pages, il y a beaucoup de moments où l'obscénité est telle que ça peut être... Alors, parfois c'est drôle, parfois c'est assez insoutenable pour le lecteur. Il y a cette volonté de mettre au jour une obscénité tellement flagrante que la limite elle-même n'existe plus. On n'est même plus dans la transgression. On est au-delà de la transgression, dans un univers où plus rien n'est limité. Oui, on peut le comparer peut-être à Sade, mais c'est un explorateur acharné du sexe. Et il y a chez lui, en dehors de sa vie sexuelle propre, bien entendu, mais il y a chez lui une volonté vraiment acharnée d'aller jusqu'au bout, de connaître, d'une volonté de connaissance de tout ce qui concerne la sexualité, tous les aspects de la vie sexuelle. Bon, alors, par exemple, l'érudition, l'archéologie, l'ethnographie, c'était quelqu'un qui a également fait beaucoup de photographies érotiques. Par exemple, il pratiquait la photographie érotique, il voulait vraiment tout connaître. Une volonté totalitaire, on peut dire. Une volonté totalitaire, alors ça aussi, cette notion de totalité est intéressante, puisqu'on a, une fois de plus, on peut remarquer l'absence d'une limite ou d'un critère. On est dans une entreprise totalitaire. Est-ce que ça veut dire, du coup, qu'il y a cette volonté, alors je parlais de percer le mystère de la sexualité, d'en venir à bout ? Quand même, cette démarche-là qui est de recenser, d'enregistrer, d'écrire autant sur la sexualité, est-ce qu'on pourrait considérer que le but est peut-être d'essayer de la vider de tout mystère et donc peut-être aussi de son intérêt ? Non, je ne crois pas. Enfin, je ne sais pas, mais il me semble que chez Louis, l'intérêt est toujours vivace et toujours persistant. Alors, il y a aussi chez lui, vous venez de le dire, cette volonté de franchir absolument les limites et de, on peut dire, dynamiter l'univers bourgeois, la morale bourgeoise qui était son univers et sa morale. Par exemple, il y a une fascination, il y a un motif récurrent dans toute son œuvre érotique, c'est le safisme, la sodomie et l'inceste. Et ça va même très, très loin puisque vous avez dans les poésies, bon, c'est un inédit que j'ai publié, là, des sonnets maternels où c'est l'inceste entre la mère et la fille, ce qui, pour lui, c'était doublement explosif. Alors, volonté de choquer, de transgresser les limites morales de l'époque, certes, mais en même temps, Jean-Paul Goujon, que reste-t-il de la sexualité une fois qu'elle est vidée de tout mystère, de toute limite, de toute borne, même de toute censure ? Est-ce qu'on n'est pas là dans une vision qui est presque plus médicale de la sexualité ou purement descriptive et qui, finalement, serait dénuée de toute forme d'érotisme ? Ça, c'est assez difficile à vous répondre, mais c'est certain qu'il y a chez Louis, aussi bien vis-à-vis de la sexualité des autres que de la sienne propre, une attitude un peu d'entomologiste et de passer à la loupe, en effet, cela. Mais chez lui, ça ne... Enfin, je ne sais pas, ça n'éteint jamais cette curiosité universelle et, bon, chez cette pratique aussi. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'un psychanalyste aurait son mot à dire, justement, à propos de cette tendance à la série, à la reduplication permanente. Bon, les poèmes, il a composé un recueil de poèmes qui s'appelle La Femme. Il n'a pas tout fini, mais ça devait comprendre 144 sonnets décrivant méticuleusement chacune des parties du corps de la femme. Il y a les quatrains de Pibrak qui sont composés de plusieurs milliers de quatrains de vers sous le même modèle « je n'aime pas avoir », les dialogues, etc. C'est une reduplication, quelque chose qui revient sans cesse. En visite Remettez vos gants avant d'entrer si vous vous êtes branlés dans l'ascenseur. Quand la maîtresse de maison se penche pour vous embrasser, ne lui fourrez pas la langue dans la bouche. Cela ne se fait pas devant témoin. Dites « bonjour, madame, comment allez-vous ? » Mais ne demandez jamais à une femme mariée « vous a-t-on bien baisé la nuit dernière ? » Parce que le plus souvent, elle n'aurait rien à dire. Dans un salon collémenté, ne prenez jamais le mouchoir d'un monsieur pour vous essuyer les parties honteuses, même si vous mouillez pour lui. Si l'une des visiteuses vous plaît, vous pouvez lui sourire à la dérobée, mais ne faites pas vibrer votre langue dans votre bouche en forçant l'éclat de votre œil. Ce serait exprimer trop nettement une proposition qu'il vaut mieux sous-entendre. À la personne qui vous fait admirer une rose, ne dites pas « elle ressemble au con de madame X. » Ce serait un compliment, mais de ceux qu'il faut garder pour l'intimité. Si une dame modeste vous dit « mon fils travaille moins bien que votre frère », ne répondez pas « oui, mais son foutre est meilleur. Les éloges de ce genre-là ne font aucun plaisir à une mère chrétienne. » Si vous voyez une trace vermeille à la moustache d'un jeune homme, ne lui dites pas devant tout le monde « madame X a donc ses affaires ». Il y aurait un silence gênant. Il faut toujours dire la vérité, mais quand votre mère reçoit au salon, vous appelle et vous demande ce que vous faisiez, ne répondez pas « je me branlais, maman », même si c'est rigoureusement vrai. Vous écoutez France Culture, vous êtes au Nouveau Chouin de la connaissance et c'est l'œuvre de Pierre-Louis. C'est un extrait de l'œuvre de Pierre-Louis que vous venez d'entendre interprété par le comédien Jean-Louis Jacobin, un extrait du manuel de civilité pour les petites filles à l'usage des maisons d'éducation. C'est en effet de Pierre-Louis que nous parlons aujourd'hui en compagnie de son spécialiste Jean-Paul Goujon en duplex depuis Séville. Le manuel de civilité pour les petites filles à l'usage des maisons d'éducation Jean-Paul Goujon présente une liste de petits articles qui sont intitulés « à table », « en classe », « en visite » ce qu'on vient d'entendre et qui semblent donner des conseils d'éducation. Alors d'éducation, ce qui est intéressant, ce ne sont pas une éducation sexuelle ou érotique qu'essaye de faire ce que propose Pierre-Louis, mais au contraire, ce qu'il enseigne, ce n'est pas la sexualité, c'est la civilité et tout l'aspect comique de ce texte-là vient de là. Oui, c'est un texte parodique, c'est-à-dire que c'est la parodie de ces manuels de savoir-vivre qu'il y avait à l'époque pour les familles, les jeunes filles, etc. Alors, il emprunte le ton et il y a en même temps une ironie qui fait que ça rend les choses encore plus exposives, plus comiques. Et c'est ça qui est assez spécial dans beaucoup de textes de Louis, c'est ce côté parodique, ce côté comique qui fait partie de sa provocation. Je crois que c'est assez rare dans la littérature érotique. Oui, il y avait un réel plaisir de sa part de jouer avec les formes littéraires puisqu'on l'a dit, Pierre-Louis est d'abord un écrivain, avant d'être un écrivain érotique, qui connaissait extrêmement bien l'histoire de la littérature française et au sein de son œuvre érotique, on trouve un jeu qu'il instaure avec les formes littéraires préexistantes. Il réécrit des sonnets médiévaux à la Ronsard, il parodie ici un manuel de civilité. Toutes les formes littéraires sont exploitées, si bien que l'érotisme pour lui, ou plutôt la sexualité, est aussi un sujet qu'il s'amuse à traiter de différentes façons. On a là vraiment le plaisir d'un écrivain qui essaye de créer à partir d'un sujet donné. Oui, c'est un jeu, mais un jeu auquel il prenait beaucoup de plaisir. Il prend effectivement des œuvres tout à fait classiques et on pourrait presque dire inoffensives. Je me souviens de sonner de Sully Prudhomme, le grave parnassien, un mot un peu philosophique. Et il en fait quelque chose d'à la fois hilarant et de très surprenant. C'est-à-dire qu'il arrive à mettre la sexualité dans des endroits ou dans des formes où d'habitude elle n'est pas. Est-ce que selon vous c'est un but qu'il se donne ? Comment comprendre sa démarche ? Est-ce que selon vous c'est un but qu'il se donne à fin littéraire ? C'est-à-dire que c'est vraiment par goût de la création littéraire qu'il fait ceci ou au contraire c'est par une forme de nécessité, une manière de s'adapter à sa propre nature qui fait de lui effectivement quelqu'un qui a besoin de coucher avec quatre femmes par jour apparemment ? Dans quel sens est-ce qu'il faut le comprendre ? C'était je pense cette tendance parodique, ironique, un peu explosive était une catégorie de son esprit. Il aimait ça, il était bon alors certains diront oui il était potache, très taquin, etc. Mais ça faisait partie de vraiment il aimait ça. Il n'y a pas de doute bon c'était un drôle de zèbre à beaucoup d'écarts il faut bien le dire mais c'était ça sortait de lui-même. Il avait envie de retourner des textes très vénérables et très inoffensifs à la fois pour l'effet de surprise et pour un certain effet de provocation parce que bon on voit celui prud'homme et on se dit bon ça va être très ennuyeux et tout et pas du tout on a quelque chose de très amusant. Et ça c'est d'ailleurs étonnant d'avoir un aspect comique au sein d'une oeuvre érotique vous l'avez dit c'est assez rare si on pense aux onze mille verges d'Apollinaire il y a quand même une dimension comique qui est là et pourtant vous dites que les deux sont complètement sur une planète différente. Ah oui il n'y a pas eu de rapport il n'y a pas eu de rapport ils étaient contemporains bon mais enfin Apollinaire n'avait pas du tout la même situation sociale que Louis s'y fréquentait pas les mêmes gens bon ils avaient des curiosités communes mais enfin c'était deux mondes et deux planètes très différentes alors les onze mille verges d'Apollinaire qui est un extraordinaire chef d'oeuvre est très loin aussi de l'univers de Louis parce qu'il y a une espèce de c'est plus de l'ironie c'est de la joie un mouvement incessant du texte par contre je crois qu'on pourrait rapprocher Louis d'un d'un grand poète érotique qui n'est pas très connu malheureusement qui est le vénitien Giorgio Bafo qui était l'ami de Casanova et qui vivait au 18ème siècle et on a les mêmes les mêmes caractéristiques dans cette poésie c'est à dire une verve et un comique inépuisable Louis le connaissait bien il l'avait bien pratiqué le lisait en italien dans le texte et je me souviens d'une poésie de Bafo dont le titre est assez amusant il dit parallèle entre l'auteur et Descartes et la fin le dernier vers c'est je cite de mémoire évidemment je fous donc je suis oui il y a effectivement une parodie de Descartes il y en a aussi une autre de Pascal dans un texte conscient de l'existence quand il baise on a l'impression d'avoir cet homme qui est seul dans l'univers et la chute en effet dit le seul moment où je ne me sens pas seul c'est quand t'es mienne au creux du con la queue écrit-il donc ça c'est Giorgio Bafo mais pourtant on a dans le texte de Bafo une forme d'élégance et de dimension philosophique que vous avez pointée qui est moins évidente au sein de l'oeuvre de Pierre-Louis on a à la fois l'obscénité présente dans les 11 000 verges d'Apollinaire et le jeu délicat de la forme qu'il y a chez Giorgio Bafo le Pierre-Louis serait comme un mélange des deux il y a un mélange des deux mais bon il a fait toutes les formes mais il y a par exemple si vous regardez les sonnets de la femme ce sont des sonnets en dehors du thème évidemment mais des sonnets parfaitement par Nassien cependant alors Bafo il est allé si l'on peut dire encore plus loin que Louis d'une certaine manière parce que sauf erreur de ma part enfin je la connais assez bien toute l'oeuvre de Bafo est érotique et il n'y a pas une oeuvre officielle disons tranquille bon inoffensive l'amour peut-être et sans peut-être c'est la force la plus crétinisante qui existe dans la vie des êtres humains à un tel point que comme au moment du tour de France cycliste quand on est amoureux aussi on bave comme on bave comme un crétin l'amour c'est quelque chose d'inconnu qui rentre par l'oeil et s'écoule par l'extrémité du sexe en forme de gouttelette plus ou moins généreuse de foudre catalogue chronologique et descriptif des femmes avec qui j'ai couché Catherine Meunier née le 14 décembre 1870 à Mons Belgique cheveux châtains assez courts yeux sournois joli corps très joli sein con étroit connu rue rue de la Parchimeunerie le 17 janvier 89 jour de neige m'a branlé ce jour-là à la savonnette revue vers la fin du mois et cette fois à poil première femme que j'ai vue nue retrouvée le 6 juin 71 rue Galande dépucelée le 25 juillet seulement vue régulièrement en juin juillet août octobre perdue de vue retrouvée un soir trois rues Jean de Beauvais mais lâchée avant de baiser mars ou avril 1890 inconnu 1889 environ 38 ans très grasse énorme brune motte vue un jour vers 5h faisant la fenêtre rue de la Harpe au coin de la rue Saint-Séverin s'est mise à poil et m'a baisée en gamin inconnu 1890 environ 34 ans cheveux châtains foncés fesses molles m'a branlé 6 ou 8 fois sous le cas des tuileries je l'ai baisée deux fois debout ce que je n'avais jamais essayé m'a d'abord sucée puis baisée en levrinte enceinte m'a d'abord m'a anniversé femme, je la veux, des talons jusqu'aux cheveux, j'emprisonne dans mes voeux les inconnus, sous leurs jupons apaisés, mes rêves inapaisés glissent de sournois baisés, vers leurs peaux dures, je déshabille leurs seins, mes caresses paressant, se battent sur les coussins de leurs poitrines, je me pôtre sur leurs flancs. J'emprisonne le bougeon dans ce catalogue chronologique et descriptif des femmes avec qui j'ai couché, qui écrit Pierre-Louis, comment est-ce qu'on peut comprendre la conception de la femme qui s'y trouve ? Parce que ce n'est pas seulement, je veux dire, il est publié au sein d'œuvres érotiques, ce n'est pas seulement un homme qui ici veut tenir le registre des femmes qu'il a connue, il y a une volonté, il y a une quête, il y a un but qui le motive à écrire. Ce texte-là pose bien le problème de la conception de la femme, parce qu'on est sans cesse entre une forme d'éloge de la femme, d'ailleurs la sexualité chez Pierre-Louis dans son œuvre érotique est très souvent féminine, il se met à la place de la femme. Et en même temps, ici, dans ce texte, dans ce catalogue, on a au contraire la réduction de la femme à une espèce d'objet indifférent que l'on décrit comme on décrirait un objet qu'on a près de soi et qui ne dégage aucune valeur érotique ni même d'estime. Oui, c'est assez net là-dedans. Alors, il ne faut pas oublier que beaucoup des notes du catalogue chronologique concernent des prostituées ou des femmes de bordel. Et ça, c'est une chose assez importante quand même, que la place, compte tenu les bordels au XIXe siècle et dans la première moitié du XXe siècle, c'est-à-dire à l'époque de Pierre-Louis, c'était pour les gens comme Pierre-Louis, surtout des gens qui étaient aisés comme lui, qui pouvaient se le permettre, quelque chose de tout à fait normal. Alors, ça nous choque peut-être aujourd'hui, je ne sais pas, mais il faut bien voir ça. Mais il n'en demeure pas moins, en effet, que dans cette mise en fiche de sa vie sexuelle, la femme est réduite à une partenaire interchangeable. Oui, alors je ne sais pas si c'est le plus choquant dans l'œuvre de Pierre-Louis, c'est le fait qu'il se rende dans les bordels. Je pense que ces textes sont beaucoup plus choquants parce que justement, ils mettent en scène des choses qui sont de l'ordre de l'inconcevable. On pense beaucoup à Sade, en effet, en lisant Pierre-Louis. Et pourtant, il n'y a pas, il me semble en tout cas, cette philosophie qui est présente chez Sade où il y a vraiment un système de pensée dans lequel les expériences sexuelles qu'il décrivent viennent s'inscrire chez Pierre-Louis. On a plutôt l'impression d'un catalogue, d'une description, d'une accumulation de récits, de jeux littéraires, mais qui ne s'organisent pas autour d'une pensée philosophique solide. Non, je crois que c'est très différent. Là aussi, bien sûr, il est hors de doute que chez Sade, il y a toute une philosophie, toute une pensée. Alors, ça ne veut pas dire que chez lui, il n'y a aucune philosophie, aucune pensée, mais la philosophie de Louis ne s'applique pas tellement à ça, en effet. Chez lui, c'est le désir. Le désir et l'imagination. Alors bon, c'est vrai qu'on les trouve aussi chez Sade, mais ça prend d'autres formes. Il y a une autre conception de l'humanité, de la sexualité elle-même. Alors, quelle est-elle chez Pierre-Louis, justement, cette conception de l'humanité et de la sexualité ? C'est un pansexualisme. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que tout est sexuel. Tout est sexuel. Il faut bien voir que Louis, c'est quelqu'un qui a vécu, bon, c'était un homme du monde, il sortait, etc. Mais enfin, il a vécu comme un rentier. Et il a eu deux passions qui se rejoignaient parfaitement. L'écriture, bon, érotique ou non, l'écriture et les femmes. C'était son univers. Bon, ça ne veut pas dire qu'il ne s'intéressait pas, je ne sais pas, à la musique ou à des tas d'autres choses. Mais la grande affaire pour lui, c'était ça. Et ça se rejoignait. La femme devenait, l'amour, la femme, la sexualité, devenait inévitablement, inéluctablement, l'objet de cette écriture ou de cette rêverie. Parce que ce qu'il inscrit, ce sont ce qu'on pourrait appeler des rêveries au sens fort et romantique du mot. Oui, d'ailleurs, et c'est ce qui se dégage de la lecture de son œuvre érotique. On a l'impression que la question qui se pose, c'est celle de savoir comment peut-on ne pas s'intéresser à l'érotisme, tellement l'érotisme pour lui prend toute la place. Il recouvre toute la dimension de son existence. Oui, mais c'est une question qu'on peut généralement poser à tout le monde. Vous dites ça parce que vous êtes un spécialiste de Pierre-Louis et vous vous mettez à sa place. Mais l'érotisme ne peut pas être circonscrit. Selon les auteurs, d'ailleurs, on parlait d'Apollinaire, de Sade, ou même du poète vénitien de Georges Bafaud, les œuvres érotiques se situent, répondent à un besoin bien différent chez ces auteurs-là. Ils sont une partie très marginale de leur œuvre. Oui, alors ça absolument, on voit très bien. Il y a quelqu'un aussi qui a été absolument obsédé par la sexualité. Il y a une biographie qui est sortie récemment et qui le montre très bien. C'est Guy de Maupassant. Dont on parlait la semaine dernière, d'ailleurs. On a consacré une émission au conte Grivoix de Maupassant la semaine dernière. Ah ben voilà, alors oui, vous voyez très bien. Mais il faut bien dire que l'œuvre érotique de Maupassant, il y a quelques poèmes, est tout à fait marginale par rapport à ses contes, à ses nouvelles, à ses romans. Mais nous savons que l'importance qu'a eu, immense importance, sa vie sexuelle, jusqu'à la fin qui a été causée par une syphilis malsoignée ou pas soignable. Mais on est chez Pierre-Louis, effectivement. Son œuvre érotique n'est pas seulement marginale au sein de son œuvre, mais on peut également comprendre cet aspect-là. Quand on l'inscrit dans un héritage, il me semble plus lointain. Et pas seulement en le comparant à ses contemporains, mais si on revend jusqu'au XVIIIe siècle, il y a tout un jeu avec le langage pour contourner la censure qui laisse entendre que finalement, on peut tout dire. Tout dépend de la manière dont on le dit, mais que tout est accessible à l'écrivain et à l'écriture en tant que telle. Et là, ça rappelle plutôt la littérature libertine du XVIIIe siècle, un crébillon qui sait jouer avec les mots pour essayer d'exprimer des idées qui seraient complètement irrecevables à l'époque. Oui, il était pétri de cette littérature. On pourrait dire, sans exagérer, qu'il connaissait toute la littérature, aussi bien la littérature classique, officielle, que la littérature érotique, j'allais dire, de tous les temps et de tous les pays. C'est absolument effrayant. Sa bibliothèque était une des plus belles qui n'ait jamais été constituée. Bibliothèque personnelle. Et il avait vraiment tout lu. Bon, il parlait plus l'anglais, l'allemand, l'italien. Il connaissait aussi l'arabe, un peu le chinois. Il lisait parfaitement le latin, le grec, etc. Donc, il avait une culture quand même assez universelle, assez importante. Et il s'est mis à extraire, si l'on peut dire, le meilleur de cette littérature. Alors, effectivement, il y avait une des époques avec laquelle il communiait le plus. C'était le XVIIIe. Mais il n'y a pas seulement le XVIIIe. Il aimait beaucoup le XVIIe parce qu'en réalité, le XVIIe siècle est peut-être, du moins au début, avec les satiriques, Théophile de Viau, etc., encore plus subversif que le XVIIIe. Bon, mais enfin, ça, c'est une autre question qui serait trop long d'évoquer ici. Mais effectivement, alors, il a appris comment on peut, comme vous dites, tout dire, c'est-à-dire passer la limite sans la passer formellement. Bon, je me souviens d'un article sur lui qui était publié dans un journal à l'époque où, à propos de statut, bon, un article tout à fait officiel dans un journal, je ne sais plus si c'était le Figaro, un autre. Bon, et il dit, oui, vous êtes pour la censure, etc., mais vous ne vous rendez pas compte qu'au Luxembourg, ou je ne sais plus dans que haute huilerie, nos jeunes filles se promènent et contemplent des statues qu'il y a là, anciennes, qui présentent un homme. Alors, je me souviens de la formule, nu comme un verre et complet comme un amant. Ce mot complet a de quoi faire rêver. Mais alors, comment explique-t-on que de la part de Pierre-Louis, la sexualité, l'érotisme soient, la plupart du temps, évoqués, abordés d'un point de vue féminin ? Ce n'est pas seulement un homme qui regarde une femme dans son œuvre érotique, c'est aussi que les actes sexuels sont entre deux femmes, voire entre une mère et sa fille, parce que, vous l'avez dit, il y a l'importance de l'inceste dans la transgression, qui est propre à son œuvre érotique. Mais il est très peu question, finalement, du rapport masculin à la sexualité. On a l'impression que c'est uniquement du point de vue féminin qu'il se place. Il décrit les femmes en train de se masturber, il décrit le clitoris, il décrit la façon dont les femmes perçoivent le sexe humain, mais c'est comme s'il se mettait à la place de la femme, et non pas de son propre point de vue pour écrire son œuvre érotique. Oui, alors là, il faudrait peut-être aborder, je ne sais pas, les questions de ce qu'on appelle actuellement le genre. Bon, il y avait toute une partie féminine en lui, et puis il ne faut pas oublier non plus que c'est un poète qui imagine, comme il dit lui-même, et il y a une fascination, effectivement, chez lui, pour la femme, pour la sexualité féminine. Et bon, le grand thème, je l'ai dit tout à l'heure, le grand thème, c'est le saphisme. Et il y a la phrase très célèbre d'Aphrodite, de la préface, non, dans le roman Aphrodite, bon, je la cite de mémoire, mais c'est vraiment le credo de Pierre-Louis, si un couple humain se compose de deux femmes, il est parfait, s'il ne se compose que d'une femme, il est moitié moins bien, et s'il ne se compose d'aucune femme, je cite, pardon, il est idiot. Non, vous voyez, c'est... Couchée à travers le divan, les pieds par terre, et sa touffe de poils bouffant en flots légers, elle caresse, avec des gestes allongés, son corps chaud que nul vin viril ne désaltère. Elle s'aime, occupée à d'éternels loisirs, à l'ombre des tentures et des palmes vertes. Ses doigts, efféminés par les mauvais désirs, rôdent luxurieux autour des chaires ouvertes. Ils savent, en errant sur le ventre, creuser dans la peau la marque amoureuse d'un baiser qu'aurait donné la bouche idéale d'un homme. Ils savent effleurer les hanches, doucement, et mouler à la peau des seins leurs palmes, comme un corps souple de femmes sur un corps d'amant. Jean-Paul Goujon, trouver la forme qui permette de tout dire, en effet, dans ce poème, intitulé « La femme qui se caresse », on a une scène de masturbation qui n'est pas seulement une scène de description d'une femme qui se caresse, mais les mots eux-mêmes semblent émaner de la femme en tant que telle. On a l'impression qu'il se met du point de vue de la femme qui est en train de se caresser pour donner à voir cette masturbation. C'est très intéressant parce que, du coup, le lecteur est du côté de celui qui regarde et presque du côté de celle qui est en train de se caresser. Oui, c'est justement ce qui est très particulier, je crois, dans l'œuvre érotique de Louis. C'est cette manière de se mettre à la place des femmes. Alors, le fait-il vraiment, enfin, complètement ? On peut peut-être discuter, mais c'est quelque chose d'assez rare. C'est comme un miroir de sa propre vie, de sa propre sexualité. C'est pour ça que vous disiez qu'il fallait aborder peut-être la question du genre, comme si lui-même, comme si sa sexualité ne pouvait pas se réduire à une sexualité, disons, masculine, et que pour lui, les frontières n'étaient pas aussi claires ? Oui, et puis, alors, il y avait chez lui, dont on le voit dans son œuvre érotique par l'absence, si j'ose dire, un recul, je ne sais pas si c'était une peur, en tout cas, un refus de l'homosexualité masculine. C'est assez clair. Et c'est ça qui est surprenant, d'ailleurs, parce que si, effectivement, les genres ne sont pas aussi clairement définis que cela, ce n'est pas pour dire que, finalement, homme ou femme, peu importe, puisque c'est l'acte sexuel qui compte, c'est qu'en fait, l'acte sexuel féminin entre deux femmes semblait être la consécration de l'acte sexuel, alors qu'entre deux hommes, au contraire, c'est plutôt refusé. Oui, oui, chez lui, c'est assez nettement refusé, quoique, bon, il y a un texte que j'ai publié là où, quand il avait 20 ans, il montre, ce sont des pages de journal intimes, une sorte de tentation pour un jeune homme de son âge qu'il avait rencontré, bon, mais ça n'a pas duré, mais enfin, il s'interroge, bon, il a l'honnêteté de s'interroger en disant, bon, l'amour, quel qu'en soit l'objet, reste toujours l'amour, bon, ça a tourné court, mais ça n'a pas perduré, puis alors, il y a eu, bon, il faudrait faire appel à sa biographie, l'espèce de panique qu'il a eue quand il a appris qu'Oscar Wilde était accusé d'homosexualité qui avait ce procès, bon, il a voulu se démarquer absolument de ses relations amicales et très admiratives avec Oscar Wilde, c'est vraiment pas la meilleure page de sa vie, je crois. Vous avez parlé d'amour, justement, mais est-ce que la notion même d'amour est vraiment présente au sein de ces textes ? On a entendu tout à l'heure au cours de l'émission un extrait de Dali qui parlait de l'amour fou, il disait l'amour est quelque chose qui entre par l'œil et ressort sous forme de gouttelettes à la sortie du sexe, comme s'il y avait une continuité logique et naturelle, entre l'amour et la sexualité. Alors, chez Pierre-Louis, on ne sait pas trop la part qu'il accorde à l'amour, au sein de son œuvre érotique en tout cas. Je ne sais pas très bien quoi vous répondre, je l'avoue, mais c'est vrai que vous parlez de Dali, justement, je crois qu'il a dit une fois à peu près ce qu'il disait à la radio, il disait l'amour, ça entre par les yeux et ça sort par la pointe du pinceau quand je peins des tableaux. On pourrait dire que chez Louis, ça entre par l'esprit et ça sort par la... la plume qui est écrite sur le papier avec cette belle écriture violette des poèmes érotiques. Mais la place de l'amour est ailleurs pour lui, mais en même temps, les extrêmes se touchent. C'est quelqu'un qui est capable d'écrire, c'est très très frappant, à la fois des œuvres qui reculent toutes les limites comme les laissonnées maternelles très incestues entre la mère et la fille ou le grand roman Trois filles de leur mère et le poème extraordinaire, l'un des plus beaux poèmes d'amour sans doute de la langue française qui est le Perwigilium Mortis, la veillée de la mort qui chante et qui célèbre son amour éperdu pour Marie de Régnier. Voilà, et puisque cette semaine est consacrée à la sexualité et non pas à l'amour, je vous propose d'écouter un troisième texte de Pierre-Louis qui donne à entendre les limites qu'il repousse sans cesse et cette espèce d'extrémité qu'il cherche à atteindre il me semble au sein de la description de la sexualité en tant que telle. Écoutez. Parole à la suceuse. Princesse, pendant que vous avez ma pine dans la bouche, je veux vous dire vos vérités. J'ai baisé plus de douze cents femmes. C'est-à-dire que vous me sucez en ce moment les restes de douze cents cons plus ou moins prostituées gluants et vérolées. Vous ne réussirez pas à me dégoûter. Je vous suce. Ne le répétez pas, mais j'aime les bonnes. Moi aussi. Je ne peux pas voir la cuisinière sans relever son tablier, ses jupes, sa chemise sale pour lui fourrer ma pine dans le con. Et moi, la langue. Quand je dis dans le con, c'est une façon de parler. Ces filles sont d'une telle docilité, j'ai en ce moment à mon service une petite bretonne de seize ans qui se laisse enculer comme une chèvre. Ne vous vantez pas, elles le font toutes. Vous me sucez délicieusement, mais vous n'avez pas la bouche aussi étroite que le trou de son cul. Voulez-vous le mieux ? Et le matin, quand elle me le présente avant de chier, vous croyez me répugner, vous m'excitez, mon cher. Dites encore un mot et je décharge. C'était les paroles à la suceuse de Pierre-Louis, interprétées par le comédien, excellentement interprétées, je dois dire, par le comédien Jean-Louis Jacobin qui faisait les deux voix et ce texte permet bien de voir ce que vous dites Jean-Paul Goujon sur cette recherche d'une limite sans cesse repoussée puisqu'il y a à la fois la question, enfin il y a une question de tout, on a à la fois la vérole, le cul, le foutre, tous les termes sont employés comme s'il y avait un plaisir de cette accumulation qui elle seule pouvait permettre de repousser la limite le plus loin possible. Mais quand même Jean-Paul Goujon, je vous pose la question que je vous posais au début de l'émission parce qu'il me semble qu'elle est vraiment réelle, que c'est vraiment un problème. Que reste-t-il de la sexualité quand elle est ainsi décrite et qu'il n'y a plus de mystère, qu'elle devient, elle est ressaisie entièrement par un vocabulaire qui nomme les choses comme dans une forme de fétichisme mais qui semble épuiser la sexualité et la dénuer de toute forme d'érotisme. Oui, alors on pourrait peut-être dire qu'elle devient la chose la plus naturelle du monde pour Louis parce que l'érotisme est à la fois un grand mystère et puis d'un autre côté la chose la plus naturelle du monde. Alors à force de l'explorer, de l'inscrire, de l'évoquer, de la répéter, Louis en fait quelque chose qui devient l'univers lui-même, un univers où il peut circuler tout à fait librement parce qu'il n'y a que ça. Ce n'est plus un continent étrange, mystérieux, c'est quelque chose où l'on est pleinement. Vous parlez de naturalisme. Naturalisme des femmes. Vous dites qu'il a une vision naturaliste des femmes en tant que telle. Ce n'est pas exactement ça que je voulais dire. Oui, il a une vision naturaliste et parnassienne des femmes avec cette description très minutieuse aussi bien dans les sonnets de la femme que dans celui qui a été élu là. Non, mais c'était quelque chose d'un univers qui était sien, qui était parfaitement naturel. Bon, il y a toujours évidemment à connaître pour lui et on le voit par l'incessante érudition qu'il a déployée, les fiches de lecture, d'archéologie, d'ethnographie, de folklore. Bon, et toutes les photographies aussi. Il a pris beaucoup de photographies. Alors, il prenait des photographies érotiques mais en général c'était des photographies uniquement de femmes, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de partenaire masculin. On voyait des femmes soit à deux, soit à seules et c'était en général de très jeunes filles. Et ces photographies, est-ce qu'elles sont en écho direct avec les écrits érotiques de Pierre-Louis ? Oui. Est-ce qu'on y retrouve la même recherche de limite ? Il me semble, celles que j'ai vues en tout cas sont beaucoup plus sages, on va dire, qu'elles donnent à voir des corps de femmes qui sont sublimés, qui sont des corps très beaux et on n'est pas du tout ici ni dans la scatologie ni dans la transgression de normes ? Écoutez, ça dépend parce qu'il n'y a pas de livres, et c'est difficilement possible à l'heure actuelle par les temps qui courent, qui publient, qui réunissent toutes les photographies érotiques de Louis, mais elles sont de deux sortes. Vous avez des photographies, comme vous dites, qui sont esthétiquement assez belles, etc. Mais il y a d'autres photographies qui sont des albums, alors on retrouve les fiches, le classement, etc., des albums monographiques, la vulve, les fesses, etc., qui sont vraiment des gros plans, des gros plans, alors là, parfaitement naturalistes. Oui, c'est là, on a l'impression qu'ils ne s'intéressent pas aux mouvements en tant que tels, mais que c'est le corps lui-même qui est érotique, le corps, les détails du corps féminin. Exactement, mais alors, il y a des choses assez... On trouve de temps en temps des choses assez piquantes, assez drôles. Par exemple, il y a un album qui a d'ailleurs été acquis, je crois, par la Bibliothèque Nationale, en quoi elle a bien fait, de photographies où on voit notamment une jeune fille, une infête, une très jeune fille, un pubère, qui est sur un lit en train de se masturber et elle a à la main, elle est en train de lire, enfin de se masturber d'une main et de l'autre, elle tient un livre et ce livre, c'est les cahiers d'André Walter, d'André Gide, l'ex-grand ami de Pierre-Louis. Alors, quand on sait ce que sont les cahiers d'André Walter, on se dit que c'est très ironique de montrer une jeune fille très excitée par ce livre. Sous-titrage Société Radio-Canada N'oublie pas que je suis ta sœur Quelle belle paire de miches Mes bibiches Là n'est pas le propos Ma poule est à claquer toute son artiche Et elle m'attend à la roulerée au casino Merci beaucoup Jean-Paul Goujon d'être venu nous parler de Pierre-Louis Venu, donc je le rappelle, vous n'étiez pas vraiment là puisque vous étiez en duplex depuis Séville et j'en profite pour remercier d'ailleurs l'équipe technique qui a permis ce duplex Je renvoie à l'édition de l'œuvre érotique de Pierre-Louis que vous avez publiée chez Robert Laffont la collection bouquin et également la biographie de Pierre-Louis que vous avez écrite Jean-Paul Goujon et qu'on trouve aux éditions Fayard franchissons ensemble les frontières exquises de la décadence à la causale du haut de la roie à la proussienne sur la séfar dans les persiennes sur la moquette la comodule la véranda oh que de panard m'aider le canaille quel bagaille dans mon boudoir gestes obscènes qui m'obsède je résiste je saine mais tu es brûlante de ma soeur non pas encore tiens-toi je n'entendais pas dans le couloir franchissons ensemble les frontières exquises de la décadence c'était Jacques Ygelin l'attentat à la pudeur vous écoutez France Culture vous êtes sur le nouveau chemin de la connaissance il va bientôt être 10h50 et c'est l'heure de retrouver comme tous les jours le journal de la philosophie avec François Noudelman alors bonjour François de quel livre allez-vous nous parler aujourd'hui ? Bonjour Adèle le livre s'appelle Revivre éprouver nos blessures et nos ressources paru chez Flammarion Frédéric Worms bonjour bonjour vous êtes professeur de philosophie à l'université de Lille-Trois et directeur du centre international d'études de la philosophie française contemporaine à l'école normale supérieure et vous venez de faire paraître un livre qui n'est pas si académique que vos titres le seraient présager un livre très personnel écrit à la fois de manière philosophique et assez libre quelquefois poétique revivre donc c'est se laisser rattraper parfois par un passé qui ne passe pas dites-vous avec le risque d'un enfermement d'un repli oui il y a d'abord ce premier sens de revivre qui que vous mentionnez en premier mais c'est drôle parce que très souvent quand j'utilise le mot revivre ou quand quelqu'un rencontre ce mot par exemple sur la page de couverture de ce livre c'est plutôt l'autre sens renaître repartir à zéro renouveler recommencer qui saute aux yeux et le deuxième sens qui pour moi est aussi important que le premier en effet le sens un peu sombre de la répétition passe souvent au second plan et ce qui me frappe c'est que vous avez plutôt été frappé par le premier mais je crois que ça dépend effectivement on peut l'entendre avec une oreille ou l'autre mais il faut les deux bien sûr c'est parce qu'en fait j'ai entendu surtout qu'il fallait affronter selon vous ce revivre pour accéder enfin à ce qui nous délivre c'est à dire qu'il faut faire un inventaire de nos blessures et de nos ressources dites-vous oui parce qu'on a l'impression que vivre est une chose simple et en réalité non seulement nous vivons sans le ressentir très souvent dans une sorte d'oubli de l'existence mais en réalité nous devons lutter contre des obstacles et ces obstacles ne sont pas quelque chose d'extérieur qu'on peut repousser une fois pour toutes ils ne cessent de revenir c'est aussi l'une des raisons de la forme de ce livre alors il y a d'autres raisons mais c'est l'une des raisons c'est que si on voulait faire un traité du revivre allant de A à B par exemple du mauvais sens au bon sens par une sorte de chemin graduel je crois qu'on se tromperait il y a un retour constant de l'obstacle comme de la ressource et au fond la forme de ce livre qui est une forme un peu d'entrelacement des thèmes et de cette dualité correspond au contenu dans mon esprit au moins je ne sais pas si c'est le cas pour le lecteur mais dans mon esprit au moins correspond au contenu c'est-à-dire à cette reprise constante d'un aspect comme de l'autre ce retour constant d'un aspect comme de l'autre dans notre vie elle-même Frédéric Worms ne s'agit-il pas alors de la psychanalyse ? il y a une dimension de psychanalyse mais comment dire qui est appelée par la chose même c'est plutôt le point où la psychanalyse répond à quelque chose de nos vies c'est-à-dire comme je le dis à un moment en parlant de Winnicott il me semble que l'une des tâches de la psychanalyse c'est de nous faire revivre pour nous aider à revivre faire revivre ce passé que nous revivons de toute façon mais le faire revivre consciemment et pas par des actes qui vont le revivre le répéter sans le savoir et le faire revivre pour nous aider à nous en débarrasser pour nous aider à revivre donc c'est un des exercices on pourrait dire que les hommes ont inventé pour lutter avec cela et c'est sécularent d'ailleurs à la fois indispensable et doué d'une certaine forme de vérité il peut y avoir un abus de la psychanalyse comme il peut y avoir un abus de n'importe quoi mais je crois que dans cette mesure oui la psychanalyse est quelque chose d'essentiel et je dirais même que l'expérience du revivre redonne à la psychanalyse quelque chose comme sa force originaire ce livre est construit sur quatre moments d'abord une approche immédiate puis ensuite une mise à l'épreuve de notre vie tout entière et ensuite la question de l'époque et enfin l'idée d'un art de vivre alors on ne peut pas tout aborder mais il m'a semblé que l'expérience de la rupture de la perte était décisive pour penser ce revivre en fait il y a un certain nombre d'expériences décisives il y a des expériences négatives parmi lesquelles la perte au sens de la perte de l'être cher de la perte du passé aussi du deuil mais il peut y avoir aussi la rupture la rupture amoureuse ou la violence que je désigne aussi sous le nom de violation c'est à dire une violence très spécifique qui vient briser une relation dont nous avons besoin pour vivre et qui par là rejoint aussi la politique et c'est vrai que dès le départ ces différentes expériences négatives sont présentes aussi bien que les expériences positives qui y répondent les créations minimales les ouvertures libératrices politiquement par exemple ou les démarches en effet psychiques et mon but a été de les approfondir successivement mais en même temps de les voir toujours revenir c'est à dire dans la partie sur la vie il y a encore quelque chose sur la violence sur le sentiment d'humiliation qui à mes yeux n'est pas simplement un luxe moral une expérience mais qui vient toucher à notre vie elle-même la preuve en étant que notre vie peut être ébranlée notre vie peut être ébranlée par des choses minimes par une blessure d'amour propre comme par des violences terribles et ça je veux essayer de lui donner un sens ontologique c'est un mot un peu prétentieux c'est à dire montrer pourquoi la philosophie a toujours négligé des expériences pourtant fondamentales dans notre vie il y a des aspects de notre vie nous savons que c'est fondamental parce qu'elle nous ébranle ou elle nous réveille et pourtant la philosophie n'en a jamais parlé ainsi et après il faut aussi reprendre l'enjeu proprement historique et politique pour lui-même c'est effectivement le but de la troisième partie mais où reviennent aussi des enjeux vitaux et enfin en effet tenter d'y répondre par une pratique ce mot revivre dans le sens de renaître évidemment nous porte à une certaine euphorie et c'est là qu'on en vient à l'idée de la résilience mais n'est-ce pas d'une certaine manière aussi parfois une illusion qu'on puisse toujours renaître c'est-à-dire est-ce qu'avec cette idée qui peut être philosophique ou psychique on n'est pas en train de se rassurer dans l'idée qu'on n'est pas vraiment mort est-ce qu'on ne peut pas aussi des fois admettre qu'il y a des choses qui sont vraiment mortes et qui ne renaîtront jamais une part de nous aussi qui ne renaîtra jamais pour moi il y a des extrêmes dans les deux sens il y a des expériences extrêmes il y a des renaissances absolues probablement des vraies secondes vies aussi par-delà des obstacles pourtant terribles et il y a aussi des vraies interruptions des ruptures dont on ne se remet jamais de l'irréversible et l'intérêt évidemment outre ces deux extrêmes c'est l'entre-deux et mon livre se situe dans l'entre-deux en essayant de ne pas le banaliser ce n'est pas un mélange un mixte banal il faut dégager ces deux forces dans cet entre-deux et c'est ce qui redonne à l'idée de résilience aussi quelque chose comme une réalité c'est-à-dire qu'elle existe ce n'est pas un hasard à mon avis si elle est venue au centre de la psychologie et de la politique contemporaine récemment encore Barack Obama parlait des Etats-Unis comme a resilient country ce qui m'a beaucoup frappé un pays résilient donc il y a quelque chose qui fait que c'est au cœur du moment présent politiquement aussi pourquoi ? parce qu'on a conscience des obstacles et donc il n'y a pas simplement un progrès vers un idéal mais une résistance à des obstacles mais Ferdinand Worms je vous entends bien mais n'est-ce pas il faut c'est-à-dire au fond est-ce que c'est comme ça vraiment ? ou bien est-ce que c'est plutôt il faut c'est-à-dire il faut continuer d'ailleurs vous le dites vous dites que la philosophie même est la recherche d'un revivre et il faut il faut tenter l'inventaire de nos blessures dites-vous et d'ailleurs j'aurais envie de vous demander quand vous dites nos blessures s'agit-il d'un nous de majesté ou s'agit-il de nous l'humanité ? je vais revenir sur le no mais en fait il faut voyez bien il est réflexif il ne faut pas inventer les ressources elles existent ou elles n'existent pas et à mes yeux il y en a elles ne sont pas toutes puissantes elles ne sont pas magiques mais il y en a et nous les connaissons en réalité dans nos vies c'est des rencontres c'est des surprises c'est des ouvertures c'est pas de l'absolu c'est pas de la transcendance c'est très concret mais ce qu'il faut alors là pour le coup oui il faut c'est pas les inventer mais c'est les comprendre et donc il y a un devoir réflexif de la philosophie qui n'invente pas les ressources ni les blessures mais qui par contre doit y penser et doit les penser Frédéric Worms une dernière question ce livre semble très personnel pourquoi ne pas dire expressément la singularité de votre expérience parce que par pudeur on sent bien quand même qu'il vient de peut-être d'une blessure personnelle il y a plusieurs sources à ce livre il y a des expériences personnelles biographiques autobiographiques qui sont là sans doute discrètement mais réellement puisque vous l'avez senti mais il y a aussi un jeu universel je passe d'un revivre à l'autre avec un jeu qui se veut aussi universel d'un je suis ce que je revis où je suis enfermé un je suis lorsque je revis où je suis libéré et au fond c'est pas un parcours linéaire et le nous est aussi un nous politique un nous partagé tout autant qu'un jeu absolument singulier que j'assume et dont je me délivre en effet Merci beaucoup Frédéric Worms le livre s'appelle Revivre Éprouver nos blessures et nos ressources paru chez Flammarion vous pouvez retrouver le journal de la philosophie et le podcasté sur franceculture.fr Merci François et merci à votre invité Frédéric Worms merci à mon invité Jean-Paul Goujon les nouveaux chemins touchent à leur fin mais pas d'inquiétude on se retrouve demain pour la suite et fin de cette semaine consacrée à la sexualité demain je recevrai le philosophe Arnold Davidson pour vous parler de l'histoire de la sexualité de Michel Foucault vous y apprendrez que la sexualité n'est pas vieille comme le monde qu'elle a une histoire qu'elle a émergé à un moment donné donc on peut en retracer son évolution en tant que pratique et comme fondement de notre subjectivité pour réécouter cette émission rendez-vous sur le site internet franceculture.fr à la page des nouveaux chemins vous y trouverez toutes les indications bibliographiques et musicales concernant l'émission du jour et celle de cette semaine et vous pourrez également la télécharger la podcaster afin de l'écouter où vous voulez quand vous voulez et enfin un immense merci à Jean-Louis Jacopin qui a interprété les textes pour nous aujourd'hui d'ailleurs toute cette semaine et qui le fait avec beaucoup de brillo Sous-titrage ST' 501